Alors, bien, en fait, c'est seulement quelques exemples. Donc, quand on parlait du volet 2, donc thermostat, là, on parle toujours de, quand c'est électricité, là, je n'ai pas d'exemple quand c'est à l'huile ou au gaz, donc thermostat ordinaire la plupart du temps, et donc qui va être changé pour un thermostat électronique. Ils sont très simples, en fait, c'est pas, ils ne sont pas programmables, donc c'est tout simplement, là, une petite flèche pour monter la température, une autre pour descendre la température, tout simplement. Et donc, ça, c'est un exemple de seuil de porte qui pourrait être installé. Bien sûr, il a été coupé, c'est ce qu'il en reste. Sinon, dans le cas de la porte, ça peut être un petit ruban coupe-froid comme ça qui est installé tout le tour ou tout dépendamment du type de porte que vous avez, là. Donc, on y va vraiment, là, selon chaque spécificité des endroits. Ça, c'est le petit agérateur que je vous parlais tout à l'heure, donc celui pour la cuisine, donc qu'on peut bouger comme ça. Et lui, il y a deux jets, donc un jet qui coule, comment je pourrais dire, normal, et un autre qui coule comme une petite douche, donc qui a vraiment plusieurs petits jets. Le thermomètre hygromètre, donc vous avez à gauche le taux d'humidité et à droite la température. Les petites mousses de prise, ça, c'est pour la prise de l'interrupteur, mais on en a aussi pour les petites prises de courant. Ça, c'est ça, c'est des exemples, parce que, comme je vous dis, là, on y va vraiment, selon chaque endroit, un petit clapet de sécheuse, parce que, par exemple, il manque une petite ailette, là, du clapet de sécheuse, bien, c'est quand même beaucoup de froid, là, qui peut entrer dans la maison. Et un autre exemple, bien, des petits, des ampoules fluocompactes. Avez-vous d'autres questions? Ça a été clair, finalement? Bien, voilà. Non, en fait, nous, on fait vraiment que le programme Éconologie. Donc, il faut vraiment cadrer, là, dans les critères d'admissibilité. Sinon, on ne peut tout simplement pas faire la visite. Et les preuves de revenus, en fait, c'est vérifié… Donc, déjà, au téléphone, on va vous poser la question, mais lors de la visite, on demande d'avoir soit le carnet de réclamation de l'aide sociale, si la personne est sur l'aide sociale. Sinon, ça va être l'avis de cotisation 2009 ou 2010, là, sous peu, si jamais les gens le recevront tôt, là. Donc, c'est ça. Et l'avis de cotisation, ça, c'est le papier, là, que le gouvernement nous envoie après qu'on ait fait les rapports d'impôt. Et sur le papier, là, on a le revenu total, là, qui est inscrit, là. Et si la personne est sur l'aide sociale, tout le que vous changez, c'est complètement gratuit? Oui, oui, oui. Tout le matériel est gratuit. Le « nous », le fait qu'on se déplace, c'est gratuit. Il n'y a vraiment aucun frais. En fait, c'est vraiment, c'est une subvention du gouvernement, mais au lieu d'être donné en argent, c'est donné en service et en matériel. Même la deuxième portion aussi, là, l'électricien, c'est inclus dans le programme, là, c'est inclus dans la subvention, là, finalement. Comme ça, l'électricien, c'est, c'est, j'ai un témoignage ancien. Oui. Mais, tu sais, il y a un vieux gagne. Oui. Bon, ben, c'est pas bon, s'il vous plaît mettre de l'autre, de nouveau, là, qui change-tu, là, parce qu'on a tout dans l'oeuvre, qui est installé? Non, en fait, ce qu'il fait, là… Parce que, je pense, je t'ai dit, j'ai pas le… j'ai pas le… j'ai juste le direct, tu ajustes… Ah, OK, on l'ajuste, on l'ajuste directement dessus, OK. Ben, dans ce cas-là, non, ça, c'est… malheureusement, c'est ça, il faut déjà qu'il y ait un thermostat comme ça, parce que lui, il ne pourra pas faire le filage, en fait. C'est ça. Il faut déjà que le filage soit installé, puis qu'il y ait soit le thermostat comme ça, ou au minimum, la boîte électrique, là, à l'arrière, là. Donc, c'est ça, parce que, normalement, il fait vraiment, là, il enlève celui-là et il repose celui-là. Donc, ça, c'est un, je dirais, un critère d'exclusion, là. Des fois, on en a un comme ça, des fois, ils sont tous comme ça, ça dépend, là. Ah, les deux sont, oui, OK. C'est ça. Donc, quand il est directement, là, sur la plainte électrique, là, ça, ça ne fonctionne pas, à moins que la personne, justement, veuille, tu sais, passer le filage, là. OK. Donc, déjà préparer, là, le terrain, là, pour que l'électricien ait vraiment juste à enlever, bien, enlever celui-là, ou du moins à poser celui-là. OK. C'est un problème, c'est appris complètement dans l'anodière? Non. Non, en fait, c'est partout au Québec. Nous, on le livre seulement dans l'anodière, mais partout au Québec, là, il y a possibilité d'avoir le programme. Là, présentement, c'est le numéro, ici, dans l'anodière, mais si vous voulez, je peux vous donner le numéro de l'agence, puis là, vous pourrez avoir, là, tous les autres numéros pour les autres régions. Si vous connaissez des gens, là, qui pourraient être intéressés, oui, oui, parce que c'est les mêmes critères d'admissibilité, là, peu importe la région. Puis, est-ce que vous avez prévu que le programme va être sur une longue période? Si ça, on ne le sait pas. Là, ça fait… Est-ce qu'à la fin ou au milieu? Là, ça fait déjà sept ans, donc, que le programme existe. Eh bien, non, excusez-moi. Ça fait déjà sept ans que nous, on livre le programme. Je pense que ça fait dix ans que le programme existe. C'est un programme saisonnier. Il commence au mois de septembre et finit à la fin mars. Donc, nous, on arrête de faire les visites au 31 mars. Et, en fait, là, on ne sait jamais bien, bien d'avance, là, quand le programme revient. Donc, c'est ça, là, je ne sais pas. On n'est pas en mesure de dire si le programme revient, là, au mois de septembre. Ça veut dire que c'est venu, si c'est à la fin mars, pour le changer. Oui, c'est ça. Il faut avoir eu la première visite, là, avant la fin mars. Et puis, là, bien, après ça, l'électricien, c'est sûr que, là, il y a un délai, là, pour la pose des thermostats. Et puis, ça, ce n'est pas grave, même si c'est après, là. L'important, c'est vraiment que vous ayez eu votre visite, là, avant la fin mars. Donc, idéalement, c'est de nous appeler avant ou même de nous laisser votre nom, là, si vous êtes intéressé, donc, pour qu'on puisse se planifier. Parce que, dépendamment du secteur, aussi, des fois, là, vers la fin, là, des fois, c'est plus difficile. Des fois, quand il nous reste juste une personne dans un village, on les fait toutes, quand même, là, même si vous voulez. Oui, parce que c'est le technicien qui décide vraiment si, là, un thermostat, puis je vais inscrire le corps, si c'est lui, il va décider s'il a changé ou pas? Oui, le, bien, pour les petits travaux, oui, le technicien, lui, il fait, là, les petits travaux, donc, il va regarder. Des fois, il va déjà poser la question aux gens, parce que souvent, là, quand on est déjà dans notre maison, on connaît déjà pas mal plus où est-ce qu'il fait froid, quand il fait froid. Fait que souvent, on va demander aux gens, quand on arrive, là, s'il y a des endroits qui ont remarqué que, vraiment, là, qu'il y avait du froid ou qu'il rentrait. Mais, quand même, sinon, il y a quand même sa petite, je dirais, sa petite routine, là, d'endroit qui, normalement, le jette de l'air, fait qu'il va faire le taux, puis il va privilégier. Donc, si, exemple, je ne sais pas, moi, c'est une grosse maison qui a quatre portes, donc, c'est sûr que les portes vont être mises en priorité plutôt que, exemple, les ampoules fluo-compactes. Donc, ça, ça va venir, tu sais, après s'il y a possibilité. En général, là, la valeur de produit qu'on installe, c'est environ 60 $. Alors, à peu près, mais, tu sais, c'est sûr qu'on… c'est jamais tout le temps égal-égal, parce que, si, exemple, on va aussi, là, dans un, je ne sais pas, moi, un petit appartement, un 2,5, qu'il y a une porte, deux fenêtres, fait que là, c'est sûr qu'il y a moins de travaux à effectuer. Puis, dans la valeur que je vous ai… c'est juste à titre d'exemple, là, c'est pas une facture, là, le 60 $, ça n'inclut pas les thermostats électroniques, là, fait que c'est vraiment les matériels. Le matériel, là, exemple, qui est là, là, ici, qui va représenter à peu près une valeur de 60 $. Et pour ce qui est des thermostats, donc, ça, c'est, oui, durant la première visite, on va faire le tour, justement, des thermostats. Là, si, exemple, il y a des exclusions, comme Mme disait, là, que le thermostat est directement sur la plainte électrique, ou, admettons, qu'il y aurait d'autres exclusions, bien, là, ça serait… ça serait indiqué à ce moment-là. Sinon, bien, ils vont voir, si, exemple, vous avez besoin de cinq thermostats ou sept thermostats, bien, là, ça va être inscrit. C'est comme si la commande, elle va être passée, là. Les questions sont venues par la suite, finalement. Je vais vous donner le numéro, là, pour… Merci.